Je peux savoir ce qu'on est en train de faire ? On n'a pas de thème pour la vidéo d'aujourd'hui, alors je tire au sort dans le chapeau des sujets délicats. Tu es sûre que c'est une bonne idée ? Freedom. Je ne sais pas. Chers petits oreilles perdues sur internet, tu te demandes sans doute ce que peut être Freedom. Peste couillon, ça regrettait d'avoir mettre cette vidéo en marche. Alors sache, mon cher ami de métropole, que Freedom est une radio réunionnaise. Non, ce n'est pas une radio, c'est LA radio réunionnaise. Créé le 14 juillet 1981 par un certain Camysudre, Freedom représente aujourd'hui près de 40% de l'audimat radiophonique de La Réunion. Là où je me demande comment une radio privée a pu avoir un quasi monopole sur les audiences à La Réunion. Eh bien, Freedom réussit cet exploit grâce à un principe tout simple, la libre antenne à ses auditeurs. Pour faire simple, à n'importe quel moment de la journée, n'importe qui peut appeler la radio pour dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. C'est ça, la magie de Freedom. Que ce soit pour raconter toute vie, faire part de ta vie sur un débat, parler d'un accident, gagner l'argent pour ta association, on peut raconter tout ce qu'on veut. Et ça, depuis que quand tu es levé le matin. Cette recette permet d'obtenir de super parts d'audience avec très peu de moyens. Vraiment très peu de moyens. C'est à se demander si un monsieur de la paix a fait breveter son idée de radio. Comme tout le monde peut dire ce qu'il veut, Freedom est au cœur même de la société réunionnaise. C'est en quelque sorte son baromètre. Pour savoir comment va La Réunion, il suffit d'allumer la radio. Moi, j'appelle mon petit pinceau, dans le quartier Camélia, il n'y a pas de bamboula. Si tu trouves, il n'y a pas de la radio. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma tante Marie-Mimose pour ses 1 ans d'éplice. Je n'appelle pas pour dire que, depuis que vous arrangent le marché pour un chaudron, elle n'est pas partie du tout. Parce qu'elle n'a pas la place pour garrer. Baromètre, baromètre, c'est surtout un bon moyen de voir la couillonniste à La Réunion. Vous avez déjà écouté un débat sur Freedom ? C'est des sujets toujours intéressants. Je m'appelle pour dire que de m'y mettre saffron dans le poids, ça ne respecte pas du tout nos traditions. Pour moi, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut cuisiner à lit. Moi, c'est un malbar. Et je voulais dire que je n'ai pas d'accord avec l'auditeur qui vient d'appeler. Saffron, il faut mettre dans le poids. Mon maman a toujours fait ça. C'est le meilleur moyen de cuisiner à lit. C'est ça qui donne le goût. Des débats passionnants, presque philosophiques. Mettre ou ne pas mettre saffron dans le poids. Mais il n'y a pas rien pour la cuisine qui bataille comme ça. Il fait pareil pour Roquin, l'auditoral. Il ne parle pas si c'est un match de football. Les fans de l'OM sont encore supportants. C'est l'équipe, c'est pareil ça. Dans le PSG, il touche plus l'argent que les étudiants touchent un ballon. PSG, j'ai même sa boîte à s'asseoir là. L'OM est plus fort. Vous n'avez pas encore fini ça ? En dehors de ces débats très intellectuels, les auditeurs peuvent aussi s'entraider, en donnant des conseils par exemple. Comme pour des questions de santé, avec des diagnostics aussi efficaces que Doctissimo. A quoi est-ce qu'il sert d'aller voir un médecin bien spécialiste quand on a un millier d'auditeurs et peut aider à eux ? Je m'appelle parce que depuis deux ou trois jours, mon genou fait mal à moi. Il a un gros boule bleu dessus. D'après ça, qu'est-ce qu'il est ? Je m'appelle pour répondre à la madame tout à l'heure. C'est pour dire que j'ai eu la même affaire sur mon bras, mais elle était rouge et jaune. Et il ne tracasse pas, il passe ça au bout de trois jours. Pour moi, il est évident que c'est un bébête la ponte sous la pomme madame là. Il n'a pas besoin, les médecins pour soigner ça. Prends des trois aires à base, madame militia va passer. Ou la madame a un problème avec son genou, mais il connaît un devineur, il peut aider à aller. Elle a une même qualité spécialiste pour aider à construire une cage, choisir une peinture contre le dos, un reflux de clôture, choisir dans quelle école ou de marmalse à rentrer. Pour faire face à ces nombreux appels, il y a un animateur à la radio. Une sorte de médiateur qui est là pour réguler le flot continu de débilité et d'arguments. Sauf que le macro est aussi efficace qu'un chèque dans le marché forain. Il n'essaie pas de résonner le bas d'auditeur au calme à vous. Non, non, il préfère laisser ça dans vos couillonnisses. Pour moi, il est sûr que les Américains ont voulu que nous aient détruire la tour oméga. La France, la France détruit la tour là, parce que tu entends toutes les qualités d'affaires, tu entends toutes les ondes que je t'envoie là. Au lieu de résonner le bonhomme, l'animateur nourrit son vis. Oui monsieur, vous avez sans doute raison. Qu'est-ce qu'elle entendait selon vous la tour oméga ? Dites-moi un peu plus. Soit l'animateur est aussi couillon que l'auditeur, soit c'est une technique pour garder le gars le plus longtemps possible à l'antenne. Ma question c'est pourquoi vous voudriez laisser un monde comme ça continuer à causer ? Je crois que tu touches à un sujet sensible là. Ça y est, j'ai compris. Plus vous laissez un fou avec son même théorie mal fondée causée, plus il gaspille son téléphone, et plus Freedom a gagné l'argent. Oui, ça c'est logique, tout le monde avait compris ça. Et la soucoupe volante que Bernard a vu à la plaine des caves, c'était pas un soucoupe ! Ah bon ? Non, c'était pas un soucoupe, c'était un ballon américain, un ballon espion. Non ! Plus vous laissez un monde comme ça causer dans une radio, plus les auditeurs qui écoutent, ils sont énervés parce qu'ils connaissent que le gars dit la colonne. Donc ils ont aussi envie de répondre aux gars, donc ils trappent leur téléphone, ils appellent Freedom, ils gaspillent leurs unités, et Freedom est assuré d'avoir beaucoup d'appels. La technique de Freedom a enfin révélé. En même temps, l'animateur de Freedom a rarement beaucoup de charisme, à part quelques stars de la chaîne comme Bobby, « Oui, il y a un animateur, il y a un nom, le chien ». La plupart des animateurs sont des petits oreilles fraîchement débarquées qui ne restent pas très longtemps dans la radio. Ça va se demander si Camisus ne change pas d'animateur comme un prostitué change de culotte. Leur cerveau ne doit pas tenir très longtemps avec autant de débilité, ils doivent s'aturer à un moment donné. Monsieur Camisus, j'en peux plus, il y a trop de gens idiots qui appellent à votre radio, je ne peux pas démissionner. T'as oublié que j'avais confisqué tous tes papiers quand je t'avais embauché ? A moins qu'il y ait une autre raison. Eh mon petit oreille, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est toi qui vas faire les avis de décès aujourd'hui. Prends la liste. Supramasetti Rampoulé Jocelyne ? Amadimutami Airausiti ? Je démissionne. A quoi ça sert d'avoir de très bons animateurs quand on sait que la radio n'a même pas de vrais journalistes ? La plupart des informations proviennent des appels des auditeurs. C'est comme si La Réunion avait un tacon journaliste marron pour Freedom. Vous n'avez pas reconnu de la profession, vous n'avez même pas payé. Et le pire, c'est que vous attirez votre crédit de téléphone pour appeler la radio. Allo Freedom ? Oui monsieur, vous êtes à l'antenne. Voilà, mais il est en direct de mon cas. Il vient de trouver un cadavre. Un cadavre juste dans mon allée. Un espèce de cadavre avec un robe fleuri. Selon le gendarme, ce serait mon attente. Je passe ça au moment pour qu'on ait sa première réaction face à la mort de son sœur. Bon, la radio possède quand même quelques émissions, comme Chaleur Tropicale. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Chaleur Tropicale. L'émission où on cherche désespérément l'amour. Écoutons une auditrice. J'appelle parce que je cherche un homme d'oreille entre 60 et 80 ans, qui soit suffisamment riche et qui aurait une grande baraque dans les Hauts-de-Saint-Paul. Ce serait pour me marier. Donc si vous êtes intéressé, je laisse mon numéro à l'antenne. Ou l'émission destinée au consommateur avec haut de palant vergose. Eh, Madame Maud, je m'appelle parce que mon propriétaire là, il veut me payer mon loyer. Eh, qu'est-ce qu'il faut me faire ? Mon enfant, viens envoyer un courrier recommandé, avec accusé de réception au procureur de la République. Les gars, mais en tant que critique mon radio depuis tout à l'heure là, vous n'avez pas honte ? Vous ne connaissez pas Freedom l'import en tant que la liberté ou... Ouais, après il n'y aurait pas beaucoup de radio de ce style dans le monde. Freedom serait endémique de La Réunion. Là où vous allez dire que les messieurs du PSF a inscrit son radio dans le patrimoine mondial ? Quand il y a un accident, c'est l'avant tout bien que la PNN à faire là. On est bien content que Freedom existe. Ah oui, quand tu perds un objet, il y a plus efficace que Saint-Antoine de Padoue. Les auditeurs de Freedom trouvent tout. Ils retrouvent toutes affaires. Que ce soit un pincher, un téléphone portable ou bien macchabé. Allo, Freedom ? Oui, mais il n'y a pas un petit que m'a à trouver un portefeuille à côté de mon allée. Hein ? Il y a l'argent dedans ? Non, on n'a pas un. Et que dire de radio guidage qui signale tous les problèmes routiers en exagérant à peine la situation ? C'est comme si l'animateur voulait absolument qu'un affaire grave y arrive. Freedom ? Oui monsieur, vous êtes à l'antenne. Voilà, il y a sur la route l'étant salée là, il y a un accident. L'auto l'a arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence là, il y a un accident et un embouteillage. Vous voulez dire que la voiture est arrêtée, c'est ça ? Oui, c'est ça, l'auto l'a arrêté. Est-ce qu'elle brûle ? Non, il ne brûle pas, pourquoi ? Y a-t-il des corps à l'intérieur ? Non, il n'y a pas personne à l'intérieur, monsieur. Vous voulez dire que les corps sont à l'extérieur ? Oui, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a du sang, monsieur ? Euh... Est-ce que les pompiers sont sur place ? Non, les pompiers, il n'est pas encore sur place. Ouh là là, c'est dramatique ce que vous nous dites là, monsieur. Non mais, affonne pas où. Le gars est juste en train d'appel son dépanneuse à l'extérieur. Il vient de poser son conne et il met son gilet jaune. Bon, après, lors d'un accident, il y a certains réunionnais qui pensent à appeler Freedom avant même d'appeler les pompiers, la police ou leur maire. Allo, Radio Freedom ? Oui, monsieur, vous êtes à l'antenne. Voilà, je m'appelle parce que je viens de faire écrase à moi par un loto. Voilà, je viens de faire écrase à moi par un loto, mes deux jambes là. Et je m'appelle parce qu'effectivement, on a un gros, gros lambouteillage maintenant dans le sens Saint-Benoît-Saint-Denis. Euh... voilà, parce que le mou n'y essaie vite à moi. D'ailleurs, là, je remarque que j'ai aussi un gros lambouteillage dans le sens Saint-Denis-Saint-Benoît. A priori, j'ai ralenti pour garder à moi. Mais peut-être que ce flux constant d'idioties, de débats inutiles, de radioguidages et d'animateurs très fades sont nécessaires pour le bien-être de la société réunionnaise. Oui, et puis la dernière fois qu'on enlève la télé Freedom, il y a eu les émeutes du chaudron. Vous imaginez que si on enlève la radio, il y aura carrément une guerre civile à la Réunion. Vous connaissez aussi la classe à moi le plus avec Freedom, c'est que ça n'a pas changé de musique ni de jingle depuis 1981. T'es au courant qu'ils ont fait une deuxième radio, Freedom 2, qui est dédiée uniquement à la musique ? Le type pourrait laisser assez détourner en boucle toute la journée, il n'aurait été pareil. Fin de cette vidéo sur Freedom, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime, laisser un commentaire, partager cette vidéo avec vos amis. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et je tenais à vous en remercier. A présent, vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook. Oui, j'ai décidé de me sociabiliser. Sur ce, je vous laisse et je vais déposer mon CV pour devenir animateur sur Freedom. Salut !